Bonsoir chers amis téléspectateurs de la 2STV, vous êtes ici à une émission High Level. Nous sommes tous heureux et heureux de nous présenter ici à Duna. Nous sommes en plaisir et contents de nous. Nous sommes tous heureux de nous. Nous sommes tous heureux de nous. Comme nous sommes habitables de faire, nous sommes un maître d'un django. Nous sommes tous heureux de nous. Nous sommes tous heureux de nous. Je suis plein d'émotion quand je parle à cet homme. Il est l'un des plus grands artistes en Afrique et l'un des plus grands artistes dans le monde. Donc je ne peux pas, pour être honnête, je ne peux pas vous présenter cet homme. Parce qu'il a eu beaucoup d'honneur. Il y a beaucoup d'honneur. Je suis très content d'accueillir au niveau de l'honneur. Merci, je suis très content d'accueillir au niveau de l'honneur. Je suis très content d'accueillir au niveau de l'honneur. Je suis très content. Je suis très content, père. Toi, nous avons eu l'humilité dans le métier. Tu as toujours eu l'humilité. Nous voulons toujours faire des choses. Tu as toujours eu les roots pour le faire. Tu as toujours eu le niveau de l'honneur. Oui, mais je suis très professeur. Par exemple, j'ai exercé en professeur. J'ai eu mon orchestre dans les lignes, j'ai eu l'avion. J'ai eu New York, j'ai eu l'Ontario, j'ai eu le festival où j'ai eu un festival. J'ai eu une place pour faire des performances. J'ai eu le studio, j'ai eu un artiste qui a eu un instrument. J'ai eu le temps et j'ai eu le temps. J'ai eu le temps et j'ai eu le temps. J'ai eu l'humilité de la journée. J'ai eu des conditions, je ne sais pas si j'ai eu le temps. Mais ce modèle ici, au niveau du Sénégal, en Afrique et Afrique, il y a des Africains qui ont deux meilleurs interpretés. Tu es une partie intégrante de ta communauté, de ton pays. Donc, il faut faire comme il y a. D'ailleurs, il faut qu'il y ait des valeurs africaines et des valeurs africaines, il faut qu'il y ait des valeurs africaines, il faut qu'il y ait des valeurs. Mais ça m'a surpris quand j'ai entendu l'histoire, il m'a réconforté de ce que j'ai fait, c'est Bob Marley. Quand j'ai lu l'interview de Farin & Futa, j'ai lu l'interview de Marley, je crois que j'ai lu l'interview de la famille, mon éditions, musiciens, de mon édition, qui ont fait ce qu'on a fait dans une communauté, c'est que Marley se sentait dans un autre cas, mais pourtant il était déjà Marley. Donc ce qui veut dire que tu peux donner ce que tu as fait et tu restes foncièrement d'homme à moi, C'est très bon pour nous. C'est très bon pour nous. Si vous voulez vivre, c'est très bon pour nous. C'est très bon. Donc nous, nous sommes tous les mêmes. Nous avons fait des choses qu'on a parlé avec nos tantes, nos mamies, qui nous a dit aussi, nous sommes tous les mêmes. Nous avons fait un bon rapport pour nous faire la fin de ce qui nous a fait. Nous avons fait un bon rapport Une question. Il y a aussi un rapport avec l'ère avec l'HIPOP Sénégal. Et nous avons fait un rapport avec l'ère avec l'HIPOP Sénégal. Nous avons fait un rapport avec l'ère avec l'HIPOP Sénégal. Nous avons fait un rapport avec l'ère avec l'HIPOP Sénégal. Après je me dis, mais écoute, s'il n'y avait pas l'âge de mal, peut-être qu'il n'y aurait pas l'HIPOP Sénégal. Parce que quand même, s'il existait, que les gens balbutionaient avec. Mais pour que moi aussi, nous nous signons, puis nous signons avec Allen Ricord, c'est grâce à vous. Oui, mais je sais même si je suis quelqu'un, j'aime beaucoup le HIPOP. Beaucoup le HIPOP. Avant de me rencontrer, par exemple, le PBS. Donc j'ai fait l'album Bayo avec Allen Ricord. J'ai fait l'album LAM TORO. J'ai eu la chance de travailler avec Maccabi dans le morceau Yélé. Et je me suis dit, quelque part il y a une connexion maintenant qui est claire entre le HIPOP et la musique traditionnelle africaine. Donc, et le reggae. Et j'ai vu que de plus en plus au niveau du Sénégal, il y avait le HIPOP qui avait commencé à prendre de l'ampleur. J'ai vu que les musiciens qui étaient dans ce mouvement étaient très talentueux. Et puis, il y a des gens qui étaient dans ce mouvement. Parce que j'ai aimé les gens qui étaient dans ce mouvement. Les gens qui étaient dans ce mouvement, c'est que ça m'a fasciné. Surtout en matière d'art, parce que c'est une responsabilité. Il faut qu'il y ait une responsabilité. Mais, quelque part aussi, quand les gens du PBS sont venus me voir, d'une façon très naturelle, je n'ai pas besoin d'une relation familiale avec Deggy. Mais, je me suis dit que c'est une occasion de tendre la main à des jeunes artistes. Je me suis dit que c'était une chance. Oui. D'abord, c'était eux. Avant le HIPOP. Je me suis dit que c'était bien. Je me suis dit que c'était bien. J'étais en train de travailler sur mon prochain album. Et justement, il y a un titre qui a eu le Bougon Nangel, Degg. Degg. Ils sont partis au studio 2000. Moi, je leur avais donné rendez-vous. Mais, dès qu'ils ont demandé ce qu'on leur met le son, ils ont placé les micros, ils ont fait le son, ils ont fait le son, ils ont fait le son. Et ça arrive conforté. Je me suis dit que c'est bon. vraiment, ils ont fait le son. 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 Oui. Donc, peut-être qu'il n'y a pas de chance pour dire. Et pour le cas, au final, quand l'album est sorti, je vais faire de tout mon possible. Puisque, je vois qu'il y a eu à Aiden, et que je viens de reconnaître, produire d'autres gens dans le milieu hip-hop, ou bien, dans le reggae à consorts. Pour qu'il n'y a pas de présenter ces jeunes. Ils sont talentueux. Moi, je suis convaincu, aussi que après, nous avons fait le son. Et nous avons fait le son. Je suis là pour le mouvement Hip Hop, je suis là pour moi. M'achallah. Tu vois aussi la musique. C'est une trajectoire du Doiwar. Quand tu es dans cette carrière professionnelle. La musique est extériorisée. C'est une très grande partie. C'est extraordinaire. et en même temps dans le cinéma c'est vraiment c'est purement artistique en fait donc comment est-ce que l'on l'a inspiré pour être ici là et de l'autre côté mais tu sais l'afrique le continent africain la culture africaine dans sa globalité et cinéma on a une chance depuis lors jusqu'à présent on a une chance à la structure humaine hollywood ou bien bollywood maintenant on a une hollywood qui est en train de prendre de l'ampleur et il y a une structure on a une chance bobo mais néanmoins fort rôle à tu leur rôle à l'histoire bobo de développe à que conditions bonment tu donnes même si on ne parle pas du passé même du présent oui tout beau sol sol tout ce qui t'entoure et cinéma tout ce qui t'entoure et image pour le monde associé avec un son avec une certaine chorégraphie organisée ou désorganisée à dépendre de banne boudou de coller ouais donc voir mes chances par exemple le monde du cinéma attirer le fofo et au bout d'aujourd'hui dame du kochouale donc d'ailleurs il se place absolument car les gens m'ont interpellé pour ma boxe et musique black panthère j'ai demandé aussi au réalisateur moi pas le compositeur mais le réalisateur ne m'a expliqué un peu dans le film et bidon mais bonnet les histoires de ma mère ça c'est l'histoire ou samedi la c'est l'histoire africaine donc c'est dans notre culture dans notre musique et surtout ses formats pas seulement pendant le monde mais même mamie quand nous t'avons vu les percussions les c'est cela j'ai dit que nous l'a amené que depuis toujours on a ça ici à mignon chance et c'est pratique même plus tard je me suis permis de dire que même artiste je n'ai joué le rôle principaux je n'ai joué l'africain je n'ai pas encore joué on a les visages on a l'expressions d'application 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 donc nous avons fait une émission high level que j'ai présenté comme on a dit comment on dit benne guise guise boule jape l'élène a touché boulot sénégal du bruit d'un d'affection et et featuring tu n'y m'a pas qu'un n'y m'a qu'un multi ce mot populaire il sénégalais du problème ou à sony et ouverture d'esprit bon à guillemondé la salagie ce parce que l'on comprenne bouleur ici musique l'or comment tenis monien saadre amou tolou ma femme mais dame goye gratale sa ma jeune frère in exime tu tolou ma femme et le moment le moment le moment le moment le moment le moment bon ben bon ben bon et aux générations bignot à qui nous dit ni mon ni mon ya chole à yon ni mon dieu et ware à ninko niac et ham yom non non but de ma coller l'eau du bon manac niari peut la coller génération biaux bennebi c'est un C'est un devoir parce que nous avons des choses à faire. Nous avons des choses à faire par rapport à Dieu, à qui nous avons fait l'inspiration et le talent. Nous sommes passés par rapport à Dieu, à qui nous avons fait un programme de la Monde, à qui nous avons fait un programme de la Monde. Donc on a fait un programme de la Monde, un programme de la Monde, et de la Monde. Il faut qu'on puisse continuer d'exister à cause de telles personnes qui continuent d'exister à la fructifier du Kadef. Il n'y a pas de temps dans l'espace. Par exemple, nous sommes au Sénégal, quelqu'un est de Mali, quelqu'un est de Nigérianais. C'est très beau au Sénégal, je veux le recopier ou le reprendre. Pour fructifier, il n'y a pas de niveau. Cela veut dire que c'est bon, parce qu'il n'y a pas de bonnes choses. Mais en tout cas, il n'y a pas de bonnes choses, mais il n'y a pas de bonnes choses. C'est notre devoir. Nous avons un autre niveau, et nous avons un autre niveau. Les vieux Samba, Diabre, Samba, Diagambaye, Samba Dioblè, Tukulairie, Boademe, Guinée, Fennec, Mali, Bambé, Adjaz, etc. Nous avons un autre niveau. Donc nous avons un devoir de voir les autres générations. Nous avons un autre niveau. Nous avons un autre niveau. Donc nous avons un devoir de faire pour les générations. Nous avons un devoir de le faire en tant qu'Africains, en tant que musiciens. En tant qu'Africains, il y a toujours le plaisir de voir les autres dans la difficulté. comme détente, comme détente, comme doutes, comme doutes. C'est un peu de réel, mais c'est un cinéma. Donc ça te fait plaisir de regarder, de voir les autres avancer. Parce que là, il y a des gens qui ont déjà fait ça. Ils ont plutôt organisé des affaires, des gens qui ont monté des trucs pour faire une carrière. Il y a des gens qui ont déjà fait ça. Et ça fait plaisir de regarder ce cinéma. De temps en temps, il y a des gens qui ont été encouragés. Et il y a des gens qui ont été des gens qui ont été décédés. Et ce que tu as dit, c'est que tu penses, Frata, que tu veux en venir à Sénégal, tu me dis, tu veux que je veux en venir jouer gratuitement. En ce moment, quand je le fais, il y a des gens qui sont ici, je ne peux pas le dire. Je comprends. Mais la veille, tu viens, tu as pris un hôtel, tu n'es pas prévu, ils m'ont dit, mon téléphone, je vais me dire que je vais me dire que je vais me réagir. Et moi, je vais me dire que tout est bien. Donc ça veut dire que, il y a beaucoup de choses que je disais, que je devais voir une jeune qui est venue pour que tu me fais de la vie. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Parce que je dis que tu risques de faire une affaire. mais l'art c'est la générosité c'est de prendre de soi de prendre de soi tu n'as jamais vu quelqu'un créer quelque chose c'est toujours de la créativité tu as toujours envie de le partager avec le maximum de personnes ils sont supposés qu'ils ne se font pas ça te fait beaucoup plus plaisir c'est ça l'art donc l'art au delà du côté industriel du côté business l'art c'est la générosité c'est ça que les gens les critiquent alors que l'essentiel le plus important c'est la générosité c'est le temps et les moyens de prendre des risques c'est la générosité l'art doit être aussi très spirituel la spiritualité est très importante c'est ça je crois que c'est ça je crois que c'est à la générosité quand on est en train de voir ensemble il me dit que j'ai un jeu qui te dit par rapport à youtube pour les paramètres il y a toujours eu de la musique il y a toujours eu de la génération les jeunes générations, ils me posent une question à savoir, qui te dit que par exemple, si tu postes une vidéo, nous avons 100 millions de vues, est-ce qu'il y a en vérité 100 millions ? Ça veut dire qu'il y a de l'esprit, il y a de l'artiste qui a maîtrisé. Donc maîtrisé. Mais alors, comment est-ce que vous avez pensé ? Non, j'ai pensé qu'il va falloir que... Parce qu'aujourd'hui, nos jeunes frères ont beaucoup vu tout le monde, sur Internet, alors peut-être qu'il y a d'autres choses qui vous animent beaucoup plus ? Oui, mais les vues ont une importance, cette période où nous sommes nés parce que maintenant, ce ne sont plus les ventes de CD ou bien de cassettes avant, ou les vignes, nous avons une importance, c'est les vues. C'est les vues sur Internet, c'est un moment un peu important pour que nous prenons une promotion. Parce que d'abord, l'art, il s'agit de marketing et de promotion. Il y a des promotions, c'est le profit, comment t'organiser industriellement, administrativement, pour qu'on a autour de toi, ou qu'on a des partenaires, parce que l'artiste ne saura jamais contrôler ce qui est revenu sur le monde. On a des produits, on a des produits, pour que tu aimes ton art, que tu aimes à ton service, il faut que tu aimes le faire, et qu'il faut que tu aimes le faire. Il faut que tu aimes le faire, mais tu ne pourras jamais le contrôler. Parce que tu es tellement omnibulé par ton art, et ce qui fait que même, il y a un management, il y a un problème. Il faut que tu aimes le mieux, que tu es important, et que tu es de la responsabilité, tu es humaine, il faut que tu aimes le faire, mais soit des métiers de gagner mille fois ou bien un million de fois justement donc c'est là où avoir une équipe et qui boule bugle sur le gomme parce qu'au niveau du conservatoire de nous don d'angle qu'on est heureux et l'artiste qui est entouré de personnes qui l'aiment et qui l'aiment d'une façon très sincère parce que de ne pas mettre en valeur de ne pas protéger de ne pas d'appeler pour l'inspiration donc c'est toujours une question de personne ouais ouais manchallah yaïdeglou le grand babamal donc il y en a qui cette année high level il y en a de l'église c'est le next je vous visez bonsoir nous y en a de l'église qui n'a pas fait peur car j'ai vu que j'ai fait un nom tout doux ok du catiné boule qu'une personne n'a pas de la d'accord de la cabane banque c'est sur la rue de yens tout près de diam nade oui Jusqu'ils sont venus... On a sauvé Jusqu'ils sont venus Ouais, ma challah, ils sont venus Ils sont venus Ils sont venus Ils sont venus Donc c'est bon Donc c'est vrai Donc on vient de voir Grand-baba Gail, il est venu C'est pas mal Malville je suis venu Malville, ouais Mais pas sans papa C'est bon Je veux pas ringer mon nom de famille mais les graines c'est une génération n'aimé si dieu bourré si musique c'est à donner vie et les lingers la par rapport bien si c'est nex nex n'essaie une future c'est un album boy pareil la femme à l'homme international bourgogne ou at la même perspective perspective moi d'abord je pense que le concept d'album commence à disparaître mais personnellement de mener que c'est deux à trois projets en train de finir un projet pour les pratiques malé peut-être n'est comme est sorti boulogne préparé avec le groupe manfred ensons donc de l'angleterre et parce qu'ils sont venus à podore au festival les blues du fleuve une équipe kevin mcdonald qui est un des grands réalisateurs n'y en a eu l'occasion internet cet homme donc c'est lui qui a fait le truc sur idi amen dada the last king of scotland ouais donc mon moi des films et le film s'appelle retourne tout pas lors ils sont venus à podore du festival blues du fleuve ils sont revenus on en a fait un film documentaire mais il y aura un album qui va sortir parce qu'on a pris le temps pour sur place d'enregistrer du truc avec des chanteuses du hamdouc et des américaines d'angleterre y est l'écho donc commune est qu'un album un film et peut-être d'autres choses que je peux pas dévoiler mon chère là ouais man personnellement manguiné aussi sur un album international qui va tracer une route exemplaire de la musique africaine pour ne pas vous rebondir sur ça n'est qu'il n'est qu'il sait déjà côté hip hop bien musique urbaine bien montagne et disley accueille et bien c'est qu'il revient avec des trucs purement africain impressionné ça d'appareil américain il ya eu bacherem qui a sorti un album il n'y a pas longtemps reparlé montagne teaser de la part la même wolof sur le hier et wolof calo n'y a qu'on a gagné le guignot mouni dire dieu mais ça il fallait le prévoir mais c'est extraordinaire quand black panther est sorti je dis que bon c'est sûr que l'afrique va attirer davantage culturellement sur tous les plans que ça soit sur le plan de la mode de la musique et le hip hop doit y jouer un rôle important sur le plan cinématographique aussi que ça soit les acteurs africains donc n'y a ni n'est que tu serais pas d'âme série télévisée n'y a ni un homme ça n'est qu'une union non qu'on soit pas surpris que demain qu'on qu'on voit qu'un africain américain vous devez un grand film mais j'ai besoin de visage africain tout court et j'avais dit qu'il faut qu'il n'y ait capitalisé par exemple le même le black panthère indé oui de vous voyez la culture mais l'amuse d'arrivée c'est le moyen nico américain et dit d'une des billets états-unis mais sénégalais africains d'une nico non mais 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 bon c'est un prédé mais n'y a ni un seul coup c'est un coup c'est un coup c'est extraordinaire à ce n'y a qu'on magnifique ou le c'est n'y a qu'on capitalise ou l'homme ils vont revenir capitaliser mais justement malheureux la guise n'y parce que j'étais en train de chercher benin souffle ce film est venu le dire qu'ils ont des filles oui c'est pourquoi le compositeur il est venu jusqu'à ici voir la musique mais d'atteindre les costumes à que même la posture des acteurs et consorts mais n'est même bien des scènes qui sont passés au bord du des rochers là qu'un costume n'est que mais c'est c'est des c'est des ennemis africains c'est des tribus africains la nuit donc ils vont venir vers cette versée de la panthère de l'inspiré le vila ça a inspiré le monde donc bc aux africains une fois de plus de venir capitaliser l'or capitalise d'un cran de production bon ça demande le mêle ça va pas seulement je me rappelle d'où mola monnaie au milieu de monier mais j'ai beau bébougé mato pour quoi affaire une yobou moti affaire y brille originalie magis culturellement eh bien n'est jamais ta ou d'accord d'une coup sûr que de tout le temps pour bof et y'a que c'est un n'yom new fidélisez vous c'est parce que d'un a jagadine ne c'est comme si l'on va mal à renaître de motrice de manila mandala de va khawadjahalé parce que c'est ce que c'est vrai qu'il s'est fait à moul dara tout ce qui est rythme par exemple même 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 la composition même le tout ce qu'on recherche ce rythme avec les constituants syllabes et avec peut-être d'autres derniers ils ont beaucoup plus de mélodies par exemple mais si c'est un tout qui fait un pays c'est un tout qui fait ce continent donc maintenant c'est là où ce travail doit être doit être accentué il faut que que nos autorités ceux qui travaillent dans un propos de la culture nous avons des cours, des centres de formation, des écoles de formation d'abord nous avons développé en matière d'images utiliser par exemple Black Panther peut-être que les films nous connaissent les acteurs sont très bien, le décor est bien, ils ont mis de l'argent mais par exemple les effets spéciaux ils font qu'on développe, qu'on essaie d'essayer d'essayer des écoles de formation pour nous montrer qu'ils nous accentuent sur le côté technique parce que l'essentiel le talent et tout ça c'est quoi le problème avec l'état, un ministère de la culture qui ne vous écoute pas, qui ne revient pas sur vos conseils, pourquoi les gens ne vous écoutent pas ? bon peut-être qu'il y a quelques personnes qui nous écoutent et peut-être il y a d'autres priorités par rapport à ces institutions peut-être ou s'il y a un domaine politique qui fait tenir les gens sont beaucoup plus accentuées sur les parcours politiques mais je pense qu'il faut à partir de maintenant comme je le disais il faut qu'à partir de maintenant qu'on a tous le temps qu'on a tous le temps, 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 qu'on a tous le temps et qu'on a tous les jours, qu'on a tous les jours, qu'on peut tirer profit de ça, sur le côté culturel il faut que ça soit le problème de tout le monde que ce soit le gouvernement, que ce soit le ministère de la culture que ce soit nous, que vous connaissez déjà, que nous avons une expérience que ce soit les autres fiels de culture, que nous avons ici les jeunes de culture, de production, des artistes, des anecdotes, des soucis de créativité, d'organisation, d'avoir quelque chose Il y en a. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ne vivent que de musique. Mais maintenant, il faut que nous nous parlons, nous serons. Quel est le problème de la culture africaine ? Pas seulement de la musique, mais de la culture africaine. Parce que c'est de la culture africaine, c'est de ça qu'il s'agit. La culture africaine m'a fasciné. On parle par exemple des objets d'art, comme nous n'avons pas dans les musées en Ordeïde, ou alors de Deloche. Pourquoi tout le monde se pose des questions par rapport à l'art africain, à la culture africaine ? Donc, mais il faut que ça soit un problème de tout le monde. Il y a des idées. Mais peut-être aussi l'administration, les ministères, il faut que nous ne connaissons pas. Il faut qu'on puisse entendre. Il faut qu'on puisse dire qu'il faut qu'on puisse nous parler. Il faut qu'on collabore. Nous, il faut qu'on puisse collaborer. Parce que c'est ce que je me dis tout le temps. Si on parle, si on a dit qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, c'est ce que je veux dire. Il faut qu'on puisse dire. Parce que les gens qui connaissent la musique, ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas. Quand je vois les générations de la B.S.B., certes, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. qu'on puisse faire du mbalak. C'est exporter une musique. Mais vous savez faire du mbalak, vous savez faire exporter une musique. Il ne faut pas comprendre ce schéma tactique et technique qu'il y a au bout. Mais le vrai problème de cette génération sénégalaise du mbalak et du hip-hop, c'est qu'on s'est lancé. Il y a eu 10, 15 ans, il y a eu une musique sans se rendre compte. Mais techniquement, artistiquement, on ne sait pas où ça doit kiquer pour que ça intéresse le monde. Mais on a envie d'être achetés musicalement. Nous, nous sommes des gens, ce ne sont pas les Sénégalais, ce ne sont pas les Africains. Ce ne sont pas les Africains parce qu'ils ont moins de la musique. Nous sommes des gens. Nous avons joué un rôle, nous avons joué un rôle, par exemple, les textes, je l'ai dit l'autre jour, il faut que nous appesantons, c'est là où je dis bravo à ceux qui ne sont pas dans le mouvement hip-hop. Parce que tous leurs textes, pratiquement, ce sont des textes qui ont une très grande conscience par rapport à notre vécu, une des saine participation pour les gens, pour les montrer. Donc, ils sont des gens qui sont plus grands dans les textes. Mais dans ce cas, au moment où tu veux vendre de la musique, il faut faire quelque part. Dédé, je sais ce que c'est que c'est que Dédé Fof. Les gens me disaient très souvent, quand je faisais certains albums, comment tu fais pour trouver l'équilibre entre ta tradition, comme tu as dit que tu es traditionnaliste, alors que tu as quelqu'un avec Maccabi, par exemple, tu as dit, je sais jusqu'où, je ne veux pas, par exemple, prostituer ma musique. Les éléments, les éléments, les éléments, les phrases, les éléments culturels, l'acora, l'alumne, sabarie, tamayek, c'est-à-dire, je sais, les gens qui ont fait des idées, les idées, beaucoup, tout le monde. Donc, si je dis que tu as dit, il faut que je ne veux pas, mais je ne veux pas imposer, que je ne veux pas jouer, comme je veux pas, par exemple, je prends des certificateurs, dans les instruments africains c'est le bruit du vent par exemple dans le désert la savante derrière pour l'or alors qu'il y a des keyboards qui peuvent sortir ça des naps de keyboards dans la plaine malienne mais il faut d'autres instruments pour le faire donc il faut savoir jusqu'où jusqu'où est le juste milieu entre l'eau l'église et à l'eau de l'église c'est accessible à tout le monde et je pense que c'est valable pour l'embala c'est l'embala est assez compliqué pour quelqu'un qui n'est pas sénégalais mais pour quelqu'un qui n'est pas sénégalais essaie de faire dans la ligne de la basse la batterie peut-être oui mais comment ils ont fait pour ramener l'embala comme ça je sais pas peut-être aussi que en certains moments il ya eu beaucoup d'actualité au niveau du sénégal qui font que les artistes pensent que tout simplement tant qu'on accompagne notre population dans leur cérémonie dans notre vie qui est tout le rôle mais aussi pour aider le sénégal à avoir sa lettre de noblesse communique améron il va falloir que certains comprimés musicaux voilà donc déjà je sais qu'il faut générer pour en arriver là franchement très franchement et comme il dit le début d'une fois qu'il faut que mais il va déjà dire nous doit être deuxième tranche jamais les gens de parler de deux emplois quand c'est que nous n'avons pas attention ouais parce que tu nous nous donnes moi demain vous aimez beaucoup plus tard et tout de suite d'essayer de baisser je pense que mon adouna puis de n'y a pas eu ni mon co-dondé j'essaie de de faire au maximum l'attention parce que je n'étais pas jeune. Mais aussi, comme nous le disons, cette jeune génération, ils étaient déjà à l'apprentissage. Ils étaient déjà à l'apprentissage. Quand ils sont arrivés au Sibir, il va falloir qu'ils recommencent tout à zéro et qu'on soit déjà. C'est une question. Je pense qu'à chaque souffrance, surtout les artistes, à chaque souffrance, à chaque problème, il va falloir une motivation pour le sortir, le jaillir beaucoup plus fort. C'est ce que je veux dire. La majorité des artistes, leurs grandes productions, leurs grands chalaches, c'est que quand vous allez faire des choses, vous allez faire des barrières, vous allez faire des barrières. Et j'espère que, au sortir du Covid, beaucoup de choses intéressantes vont sortir à partir de la créativité des artistes. de tous les bords. De toute façon, ce qui est possible, c'est qu'il faut rebondir pour que la musique, avec l'âge de 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 l'âge. Donc, ce qui est le meilleur show ever, et nous avons le plus grand show ici, dans ce domaine. Alors, nous allons vous donner une petite rubrique, la dernière rubrique, le studio. Nous allons vous donner un petit peu de choses pour vous, et nous allons vous donner un peu. Bonjour à tous, bonsoir, chers amis téléspectateurs. Nous sommes à l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. Nous sommes à l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. Et nous allons vous donner un peu de élément à l'âge de l'âge. Pour nous, voilà le travail, nous allons vous donner une rubrique de l'âge de l'âge, pour nous faire des choses de la musique. Après, nous allons commencer par les coachs et l'âge de l'âge ensemble, pour improviser. D'habitude, nous voyons des artistes qui nous avons vraiment bien dans le cadre, tout ça, on peut nous donner un petit peu à la Syndrome. Il n'y a rien à faire comme le cadre, et nous a l'impression à la même chose de réfléchir. décider à jamais pour mon air bleu après Par exemple, Black Panther. Oui. First take, moi, c'est Black Panther. One way? One way. Je vais faire un accordé, un accordé, un accordé, un accordé, un accordé. Après, je vais faire un autre take. Donc, tu n'as pas besoin de feeling, de vibes? Non, tu n'en as pas besoin. Si tu as un texte, tu as une musique de la guitare, tu as une mélodie, comme ça, tu n'as pas besoin de composer, avec le mélodie, un éternel de la guitare ou des textes. Et dans des mois, des mois, des années, mais on peut se sentirime. Oui. De beau monde, on ne sait pas prendre ça. Oui. Ne me décolle d'une peau. Les gens ne sont pas d'une peau. D'ailleurs, si les gens seuls peuvent être dans une peau, ils pleurent les mensures, ils disent des moments que neulent les peaux. C'est une peau d'une chanson. C'est trop improvisé. C'est vraiment le monde. Il y a beaucoup de gens qui ont d'autres. Oui, oui, oui. J'ai beaucoup d'autres. C'est moi, mon cousin, Dahman. Il est de la Mauritanie. Il a fait le mariage de la Mauritanie. Oui, oui. Moi, je suis. Je suis en Mauritanie, mais je suis venu faire face à tout le monde. Je suis juste une vraie patron. Je suis venu en train de se faire face à mon patron. Donc, pour le moment, il y a une composition que je suis fait. Je suis inspiré beaucoup. Donc, tout ça, c'est bien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le désert. Tu sens le désert. C'est le désert. Il y a des sables de ce côté. Ou bien il y a des terres. Il y a des gals. Il y a des gals. Il y a des gals. Mais la musique de femme, images, non ? Il y a des images. La musique doit être négative. Il faut écrire des images. Il faut écrire des images. Il faut écrire des émotions. C'est-à-dire qu'il faut écrire des émotions. Et quand il n'y a pas d'émotion dans la musique, il faut réjouir. Il faut réjouir. Il faut tout réjouir. Il faut qu'il se rend compte de la fuite du temps. Il se rend compte de la fragilité de l'être humain, de la vie. Il faut que l'on puisse ressentir que personne ne peut dominer tout le monde. Et parfois, les langues sont déterminées en vérité, les sensations. Non, mais ça dépend de ce que tu dis. La seule musique, c'est la musique qui sort de l'âme et qui parle avec une âme. C'est ce qu'on parle avec une âme. Les langues, les textes n'ont pas d'importance. Les sensations sont d'importance. C'est le sentiment, ce que tu ressens quand tu écoutes la musique. Wow, c'est ça. J'ai une leçon, leçon numéro 13. J'ai compté. J'ai compté. Et donc, c'est ce qu'on a dit. C'est grand. L'élègue, 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 l'élègue. L'élègue, 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 l'élègue. C'est comme, l'élègue est pundé, c'est vrai ? Parfois, nous sommes tous nos blacks. Nous voyons tous les amers. Nous voulons tous les amers, nous l'avons tous les amers. Nous avons même re-sousiéих. Les jeunes artistes bouneaux, qui sont des galères de vie, qui sont parmi très modestes. Ma femme qui a été venu dans des familles très modestes. Elle s'est choumé, qui sentent à la famille à la famille. Dans son cas, elle s'est soujusée culturellement, et de la vie, et de la vie, et c'est ce que nous voulons faire. La langue est bien. Nous devons faire des couleurs après. Nous devons faire des couleurs. C'est bon. Merci. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-Fatah Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501